Pierre Corvaux, bonjour. À quoi sert le Collège de France ? Ah, le Collège de France sert à quelque chose. Je vous donne tout de suite une bonne réponse. Dans la mesure où le Collège de France a été créé pour combler un vide. Alors, le vide, c'était un enseignement qui puisse être, je dirais, adapté aux questions du monde moderne. Un enseignement qui puisse répondre à ce que ne faisait pas, en termes d'enseignement, l'université. C'était l'idée du roi en 1530. C'est toujours notre formule actuelle. Un enseignement qui ne donne pas de diplôme. En ce moment-là, on peut dire, mais à quoi ça sert ? Eh bien, justement, on peut parfaitement avoir, dans un Collège de France, un enseignement qui va de la philosophie aux mathématiques, en passant par la médecine ou la civilisation indienne, qui soit un enseignement gratuit dans tous les sens du terme, mais un enseignement fondé sur une recherche, une recherche absolument d'excellence, faite par les meilleurs professeurs. Les professeurs donnent la garantie, finalement, de donner un enseignement très à jour parce qu'ils mènent de la recherche. Est-ce qu'ici, c'est ça ? C'est les connaissances les plus à jour, le savoir le plus d'actualité ? Voilà, c'est le savoir le plus d'actualité qui, chez nous, est la marque, en quelque sorte, du Collège de France. C'est d'ailleurs cela que les auditeurs viennent chercher. Ils ne viennent pas chercher, finalement, le livre qui est déjà écrit, mais le livre qui est en train de se faire. Ils ne viennent pas chercher la publication scientifique qui existe déjà dans la littérature depuis quelques années. Ils vont au cours du Collège de France pour voir quelle est la dernière expérience qui va faire progresser la connaissance dans une discipline donnée. Il est envié ? Le Collège de France est envié parce qu'il est libre. Je pense que, pour cela, nous sommes enviés. Nous n'avons pas à donner un cours précis qui est fixé, je dirais, par un programme avec, à la fin, un diplôme qui serait un doctorat. Pas du tout. Ce que nous devons faire, en revanche, c'est un cours fondé sur notre recherche et qui doit changer chaque année. Ça, c'est une exigence qui n'est pas une exigence nulle. Quand on démarre, comme moi, il y a plus de 20 ans, ça veut dire qu'il faut quand même se creuser un petit peu pour trouver chaque année un cours attractif qui soit différent. Est-ce que quiconque peut venir ? Est-ce que je peux venir vous écouter, vous qui tenez la chaire de médecine expérimentale ? Je suis même surpris que vous n'avez pas venu avant parce que le Collège de France est effectivement ouvert à tous. Et donc, on peut venir physiquement au Collège de France et les gens s'y plaisent puisqu'ils viennent souvent suivre deux séries de cours. Donc, c'est vraiment d'accès très simple, la même formule que celle qui existait il y a déjà plusieurs siècles. Chez vous aussi, on peut cliquer désormais ? Chez nous, on clique très souvent. On peut nous suivre en français et en anglais. On peut nous podcaster en audio et en vidéo. Je dirais que le Collège de France, c'était à la portée de tous. Merci. 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 Merci.